La fin des gobelets en carton recyclable dans la restauration rapide. Depuis de nombreuses années, l'entreprise de Toir a multiplié les efforts pour passer du plastique au carton. Un amendement de la loi anti-gaspillage prévoit aujourd'hui d'aller plus loin. Après le carton, peut-être la vaisselle réutilisable. Tout le monde est pour une évolution de notre mode de consommation. Tout le monde ne veut plus voir les pailles qu'on retrouve dans la mer, les déchets plastiques, etc. Mais pour ça, il faut qu'on soit sur des plans à long terme. Il faut que les industriels aient une visibilité. Nous, on a investi pour cette transition énergétique et écologique entre 10 et 20 millions d'euros dans les dix dernières années. On est déjà dans des investissements qui sont prévus pour les années à venir. L'activité gobelets en carton représente un quart du chiffre d'affaires de la CEE Schisler. Un milliard de gobelets par an sont produits ici. Les salariés sont inquiets. Pierre Chatin travaille dans l'entreprise depuis dix ans. Il a participé à la mise en place de cette chaîne. J'ai des craintes de savoir si ça va toucher dix personnes, 150 personnes, 200 personnes. Est-ce qu'on sera dedans ? Est-ce qu'on ne sera pas dedans ? C'est un peu le ressenti connu. C'est du jour au lendemain de perdre son emploi. C'est pas facile. Si cet amendement de la future loi anti-gaspillage voyait le jour en 2023, l'entreprise pourrait licencier. À terme, si la mesure touche l'ensemble des gobelets qui sont sur place en restauration sur l'ensemble du territoire français, ça peut être plus d'une centaine d'emplois sur les 550 de la société qui seraient en jeu. Certaines machines pourraient aussi être délocalisées vers des pays où le gobelet en carton recyclable a le vent en poupe.